Les 225 députés ivoiriens regagnent l'hémicycle après un trimestre de trêve. Les élus de la Chambre basse du Parlement ivoirien ont démarré leur session parlementaire ordinaire de l'année. Encore une année civile où le pouvoir parlementaire ivoirien devra s'ériger en rempart protecteur de la démocratie qu'il souhaite pour le pays et servir de l'évier pour la réalisation du grand essai. Un projet que les parlementaires devront nourrir pour la patrie en termes de développement intégré, de promotion d'un vivre-ensemble sans faille dont l'Assemblée nationale doit être la force motrice et le faire le lance. Au regard de la tâche qui nous attend et qui n'est pas la moindre pour la défense des intérêts du peuple ivoirien et ainsi participer activement au développement de notre nation et à la consolidation de sa jeune démocratie, je vous exhorte à une assiduité exemplaire au cours de nos travaux et à ne lésiner sur aucun moyen pour faire entendre la voix et les préoccupations de nos populations. Cette expérience c'est de construire des élections apaisées et les élections apaisées c'est la question d'assurer sur laquelle il faut revenir. Et les élections apaisées c'est la question de découpage électoral. Cette rentrée parlementaire ordinaire a aussi servi des cadres à la 15e conférence des présidents d'Assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée. 13 présidents d'institutions parlementaires étaient présents à Abidjan. Parmi eux, une délégation du Royaume du Maroc. Cette présence de la délégation marocaine confirme la solidité des relations entre les deux peuples ivoiriens et marocains et aussi la solidité des relations personnelles entre les deux chefs d'Etat, Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président ivoirien Alassane Ouattara. 2023, un défi pour le Parlement ivoirien qui s'apprête à assister aux premières élections locales. Un test pour la présidentielle de 2025. Merci.